Hélène De Vos, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable communication à la Banque cantonale de Genève. Et pourquoi avoir donc choisi l'innovation comme thématique pour cette étude économique ? Alors l'innovation, l'innovation c'est déjà un thème qui est atemporel et qui est universel. Ça touche tous les secteurs, ça touche tout le monde. Et c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. On en parle maintenant au XXIe siècle, mais on a des souvenirs. Si on n'a pas assisté à ça, on est passé du cinéma muet au cinéma parlant, on est passé du disque vinyle au CD. Donc l'innovation fait partie finalement de l'évolution de la société en général et des organisations. Alors pourquoi avoir choisi le thème de l'innovation cette année ? Parce qu'on en parle beaucoup. On n'en a jamais autant parlé dans l'actualité de cette innovation. On cite souvent la Suisse comme exemple d'innovation. Et nous ce qu'on souhaitait c'était voir un petit peu dans quelle mesure la Suisse était innovante, pourquoi, quelles étaient les conditions qu'on pouvait mettre en place pour l'innovation et voir un petit peu comment on se positionnait par rapport au reste du monde. Mais pour vous, qu'est-ce que l'innovation, comment vous le définiriez ? Alors étymologiquement, innover, ça veut dire rendre nouveau. Finalement c'est l'introduction ou l'action d'introduire un produit qui est nouveau, ou alors un nouveau système, une nouvelle méthode de travail, une nouvelle organisation du travail. Ça peut être encore une nouvelle manière de commercialiser un produit. C'est comme ça qu'on pourrait parler d'innovation. J'aime bien l'acronyme qu'a fait Génilem, qui est une association d'aide aux entreprises qui débutent. L'innovation c'est autre chose, autrement et ailleurs. Je trouve que c'est assez bien résumé. Ce qu'on peut dire aussi dans l'innovation, c'est que l'innovation ne s'est pas uniquement créée. Parce que la motivation n'est pas que la créativité. La motivation est très souvent l'efficience économique, on va chercher l'efficacité. Donc finalement, l'innovation va se positionner aujourd'hui comme une plus-value économique et comme un incontournable. Une société qui n'évolue pas, qui n'innove pas, finalement est condamnée à stagner, voire peut-être à disparaître. Et selon vous, comment est-ce qu'on peut finalement favoriser l'innovation elle-même ? Pour favoriser l'innovation, il y a une multitude de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. On pourrait les résumer, je dirais, en trois grandes catégories. Première catégorie, les conditions cadres qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Ça, c'est pour ce qui est extérieur. Maintenant, on a les conditions cadres qui sont finalement presque les plus importantes. ou qui vont supplanter, à mon sens, les conditions extérieures. C'est les conditions qui sont liées à l'entreprise. Ça va commencer par la vision des dirigeants. Est-ce que les dirigeants sont ouverts aux changements ? Et ça va aussi toucher la hiérarchie, et en particulier la hiérarchie médiane, la hiérarchie intermédiaire. Est-ce que la hiérarchie est d'accord de prendre des risques par rapport à ce que vont proposer ses collaborateurs ? Voilà en ce qui concerne globalement l'entreprise. Encore un petit bémol, je crois qu'il y a une chose qui est importante dans l'innovation, c'est que l'innovation sort souvent d'idées collectives. C'est la collectivité, la mixité des équipes en particulier qui va permettre de confronter des idées différentes et de faire en sorte qu'il y ait une émulation finalement. Donc c'est important là aussi de ne pas mettre des gens qui se ressemblent systématiquement ensemble dans une équipe pour travailler là-dessus. Donc ça, c'était le deuxième facteur. Le troisième, c'est évidemment l'ADN de l'innovateur, l'ADN du créateur. Et ce créateur-là, il est souvent un peu particulier, il est souvent un peu atypique. D'abord, il doit avoir le sens de l'observation. Il doit avoir le sens de l'expérimentation. Il doit avoir envie de remettre en cause l'évidence, comme l'ont fait d'ailleurs bien avant d'eux, des philosophes, des scientifiques, etc. On doit remettre en cause ce qui existe déjà pour pouvoir trouver des nouvelles voies. Voilà en fait, c'est les trois conditions idéales réunies pour l'innovation. Bien Hélène De Vos, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien sur l'innovation. Merci beaucoup.